Le point de départ de l'histoire, c'est quand même l'affaire Mera de Toulouse. Il y a quelques années, l'assassinat de ces trois enfants juifs par ce tueur, et qui nous amène en Afghanistan. C'est-à-dire que l'affaire Mera n'a pas livré tous ses mystères, peut-être ne les livrera-t-elle jamais, mais Mera, visiblement, avait un mentor, et ce mentor, je le place en Afghanistan, je le situe en Afghanistan. Pourquoi ? Parce que Mera lui-même a fait plusieurs voyages en Afghanistan avant la tuerie, et on sait aujourd'hui qu'il n'a pas agi seul, donc le moteur du livre est aussi la vengeance. C'est la découverte de... L'héroïne va pour écrire un livre sur Alexandre Legrand, et surtout sur sa femme, Roxane, mais aussi pour assouvir un besoin de vengeance provoquée par la tuerie. Et donc, c'est un peu ces deux histoires qui s'entrechoquent, mais c'est vrai que le moteur, le vrai moteur de l'histoire, c'est la vengeance après la tuerie, et les secrets que... la découverte des secrets que continue de se cacher derrière la ferméra. Pour créer des fictions, j'ai besoin d'un cadre qui ne soit pas le cadre habituel d'un Français ou Européen. J'ai vraiment besoin de dépayser le lecteur, parce que finalement, je trouve que la vie est un peu lointaine, plus romanesque, plus susceptible d'apporter des histoires non convenues, étranges, dramatiques évidemment, sinon il n'y aurait pas de roman, souvent vrais, matinées aussi de rumeurs qui pourraient être véridiques. Enfin, c'est tout un patchwork dans lequel j'essaye de faire évoluer des héros qui... J'aime bien que ces héros n'aient pas forcément une connaissance précise. Alors certains ont une connaissance très précise du terrain, mais les marier avec d'autres personnages, autres héros, qui eux sont vierges de toute expérience de terrain, comme c'est le cas avec l'héroïne du Tournoi des Ombres, qui est une jeune bourgeoise écrivaine à succès, à qui tout réussit, mais que la mort de son compagnon va bouleverser au point qu'elle veut chercher vengeance en Afghanistan, et elle ne connaît rien ni du pays, ni de ses conditions de vie, ni de la guerre qui accable le pays. Et donc ça va être une initiation à la guerre, à la mort, à la souffrance, à la douleur qu'elle se devra traverser comme autant d'épreuves. Oui, alors on a un baroudeur qui lui connaît intimement l'Afghanistan parce qu'il a beaucoup fréquenté en tant que soldat clandestin, souvent, et puis en tant qu'aussi conseiller du commandant Massoud à une époque de sa vie. Donc lui a une connaissance intime du pays et justement l'écrivaine qui n'a aucune connaissance a besoin de lui comme guide, comme traducteur, comme garde du corps aussi, et pour un peu l'initier. Et donc c'est ce tandem qui va, assez improbable, mais assez conflictuel, parce qu'ils n'ont pas du tout la même expérience, le même vécu, la même origine, n'appartiennent pas aux mêmes couches de la société, qui vont se lancer dans une histoire de vengeance. Et puis nous avons effectivement un troisième personnage, Marc-Antoine. Marc-Antoine qui est très, comment dire, bouleversé par la poésie mystique persane et qui probablement, lui, a des aspirations au mysticisme, qui lui part à la recherche du manuscrit disparu du plus grand poète afghan, lui-même assassiné, il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et donc, qui est une pariure, ce manuscrit perdu est une histoire totalement vraie, et lui part à la recherche de ce manuscrit. Ce livre était aussi l'occasion de raconter la guerre en Afghanistan, et la guerre, c'est le renversement du monde, c'est-à-dire que toutes nos relations entre nous, entre les gens en Europe ou ailleurs, sont gouvernées par la civilité. Avec la guerre, cette forme de civilité disparaît pour être remplacée par d'autres relations qui n'ont plus rien à voir avec la civilité. Donc, pour un romancier, c'est un terrain de découverte extraordinaire. Je voulais justement prendre une héroïne très bon chic, bon genre, très civile, très polite, très bourgeoise, sans que ce soit péjoratif, et la placer dans des conditions très difficiles, et la faire cheminer à travers l'Afghanistan en guerre, sous la protection de son baroudeur, avec lequel elle aura aussi relations conflictuelles, qui sont un des moteurs de l'histoire. Mais mes références sont plus du côté littéraire, sont plus du côté des grands auteurs de la littérature de guerre, Malaparte, par exemple, mais aussi Hemingway, Vasily Grossman, et certains livres de Malraux, notamment Les noyés de l'Altembourg, dont une partie d'ailleurs se déroule en Afghanistan, sont plus ceux à qui mon héritage, si tu veux, si vous voulez, c'est plus de ce côté-là. Sous-titrage Société Radio-Canada